Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Ravi de vous retrouver cette semaine avec Alexia Diffre, comme d'habitude, à mes côtés, responsable communication de la VAR. Salut Alexia, ça va ? Salut Jean, très bien. Notre invitée cette semaine, Natacha Germain, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de département logistique Provence du groupe Lidl. On va parler dans cette émission forcément du secteur des transports et de la logistique avec vous. Ce sera dans un instant, mais d'abord les offres d'emploi dans notre département qui recrutent. Alors, quelles sont les entreprises qui recrutent ? Plusieurs entreprises recrutent cette semaine et on commence avec une offre dans la cité fosséenne. C'est l'UIMM, c'est-à-dire l'Union des industries et métiers de la métallurgie qui recherche un ou une chargée de mission marketing et communication. C'est un poste à pourvoir en CDI. Et sur cet emploi, on va vous demander notamment le développement de la visibilité, de la notoriété, mais également la participation à la réalisation de supports de communication et enfin l'animation de campagnes mailing. Si vous êtes en recherche d'une opportunité sur Marseille, il faudra faire preuve de proactivité, de rigueur, de réactivité et aussi avoir un master en communication et marketing. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour postuler. Enfin, une deuxième offre cette semaine et cette fois on va du côté d'Aubagne avec un poste à pourvoir en CDD de trois mois. C'est l'entreprise Enterprise qui gère la location automobile, qui cherche un ou une préparateur, préparatrice automobile. Alors ça, pour ce poste-là, on va vous demander de nettoyer les véhicules, mais aussi la vérification des assurances et des plaques d'immatriculation. Enfin, la livraison des véhicules. Il faut être titulaire du permis B pour postuler, mais également avoir une autorisation de travail dans l'Union européenne. Si vous êtes en recherche d'une opportunité sur Aubagne pour les trois prochains mois, c'est sur l'adresse qui s'affiche à l'écran qu'il faudra postuler. Et enfin, dernière offre de cette semaine et cette fois c'est le groupe Decathlon qui recherche un ou une responsable de Rayon, mais écoutez bien, en alternance. Ça veut dire que vous allez déjà avoir des responsabilités sur cette offre en alternance. Alors on va vous demander le racrutement et la gestion des équipes, dont des fonctions, comme je le disais, à responsabilité, mais également de définir le projet commercial. Et enfin, la gestion des gammes, des stocks et la vente en rayon. Il faut préparer pour cette alternance un master, de préférence en commerce. Et puis enfin, il faut être passionné évidemment par le sport. Si vous êtes en recherche d'une alternance pour septembre, c'est dès maintenant que vous pouvez candidater sur le mail qui s'affiche à l'écran. Et c'est du côté de Dexan-Provence. Merci beaucoup. Alexia, on passe tout de suite à l'invité de la semaine. Notre invitée cette semaine, Natacha Germain, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes responsable de département logistique Provence du groupe Lidl. On imagine pour un grand groupe comme Lidl, c'est un département qui recrute beaucoup, qui nécessite beaucoup d'employés. Ça représente combien d'emplois dans notre région, Provence ? Alors là, sur la direction régionale de Rousset, on a 2000 salariés sur plateforme et supermarché également. Sur la plateforme, c'est environ 400 personnes qui travaillent nuit et jour, donc à côté de Rousset. D'accord. Donc une plateforme logistique, ça tombe bien, on tombe sur cette semaine, la semaine des métiers du transport et de la logistique. Chez Lidl, les métiers de la logistique, concrètement, ça se passe comment sur cette plateforme, notamment de Rousset ? Alors, on a différents postes. Chez nous, on va parler globalement d'opérateurs logistiques. Donc, ça peut être de la préparation de commandes, ça peut être de la réception de marchandises, ça peut être des caristes, des chauffeurs, des agents de quai. En gros, le titre opérateur logistique va regrouper toutes les typologies de postes ou de métiers qu'on va retrouver dans une plateforme. Parlier de personnes qui travaillent jour et nuit, justement, parlez-en de ces conditions de travail. Quand on est opérateur logistique, il faut avoir des horaires flexibles. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut avoir des diplômes particuliers ? En tout cas, comment Lidl recrute sur ces postes ? Alors, je veux déjà commencer par répondre sur la qualification. Aujourd'hui, chez Lidl, même si vous n'avez pas eu d'expérience en tant que préparateur de commandes, vous n'avez pas de qualification dans ce domaine. L'entreprise va, si votre profil convient, va vous engager, va vous donner votre chance et va vous former également. C'est un atout, en tout cas, dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise va former et développer ses collaborateurs. Alors, pas qu'au début de sa carrière. Chez nous, on a ce qu'on appelle un cycle annuel RH et qui nous permet de nous développer tout au long de notre carrière. Ça, c'est pour répondre à votre question sur la qualification. Ensuite, sur la partie conditions de travail en général. Donc, on est une plateforme logistique. Donc, ça veut dire qu'on a des marchandises qui arrivent chez nous, qu'on va préparer et ensuite qu'on va expédier vers nos supermarchés. Donc, évidemment, on a un flux incessant de marchandises, que ce soit en entrée ou en sortie. Et ça se fait effectivement la nuit et le jour également. Et on tourne, il y en a qui travaillent. On est obligé de travailler la nuit de temps en temps. Exactement. Voilà. Donc, ça nécessite de la flexibilité. Mais aujourd'hui, on a cette chance. C'est qu'on peut aussi laisser à nos salariés la possibilité de choisir en fonction des conditions de vie et de l'organisation personnelle. C'est une chance également de pouvoir laisser ce choix-là à nos salariés. Vous parliez de ce que Lidl met en place en faveur des salariés. Vous avez obtenu le label Ambassadeur de l'Emploi, du Transport et de la Logistique. C'est un label qui est remis par l'État, la Région Sud, France Travail et l'AFT. Comment on obtient cette gratification ? Alors déjà, c'est une très belle reconnaissance. Et en tout cas, on est fiers d'avoir obtenu ce label. Ce label, on l'a obtenu parce que depuis plusieurs années déjà, Lidl met en place beaucoup de mesures en matière de politique RH. On en a parlé tout à l'heure. Déjà, la formation. On a aussi la féminisation de nos postes. L'inclusion également. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir adapter les métiers aux personnes qui pourraient être en situation de handicap. On a aussi l'alternance qui nous permet aussi de recruter des salariés et de les mettre, en tout cas, dans des conditions réelles de responsabilité, notamment. J'ai quelques exemples en tête puisque dans mon service, j'ai des alternants qui sont à des postes de responsables et qui occupent pleinement le poste. Et enfin, on a ce qu'on appelle chez nous la polyvalence, qui permet de former les gens, de faire découvrir des nouveaux métiers aussi à des personnes qui n'auraient peut-être pas spontanément été versées vers ces métiers-là. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le label a été délivré à Lidl. Vous avez notifié un élément important, la féminisation des métiers. C'est vrai que dans les secteurs du transport et de la logistique, ce n'est pas forcément des secteurs auxquels on pense accessible notamment aux femmes. Concrètement, qu'est-ce que vous portez comme action qui permettrait cette féminisation ? Est-ce que c'est de la sensibilisation ou c'est directement sur les postes même ? Je dirais que oui, c'est de la sensibilisation. Et puis, aujourd'hui, il faut quand même le dire, sur les sessions de recrutement auxquelles je peux participer, je le vois ces dernières années, c'est de plus en plus de femmes qui osent postuler. Une tendance un peu générale. Je dirais juste à toutes ces femmes, en tout cas, qui hésitent, n'hésitez surtout pas. Nos métiers sont complètement accessibles. Vous parliez justement des sessions de recrutement, est-ce qu'il y en a bientôt ? Alors, il y en a une cette après-midi. Voilà. Et en règle générale, on est organisé de manière à avoir une session de recrutement sur notre site chaque semaine. On a également un événement dans les jours qui arrivent le 27 juin. On va ouvrir nos portes à des enseignants de l'éducation nationale. La volonté, évidemment, c'est de faire découvrir nos métiers. Et la meilleure manière de découvrir une plateforme logistique, c'est de faire venir, en tout cas, les personnes chez nous. Et de voir comment ça se passe le quotidien d'une plateforme. Et si on souhaite vous contacter sans avoir parfois l'opportunité de pouvoir se déplacer sur ces sessions-là, comment on fait pour vous contacter ? Alors, c'est très simple. On a un site Internet. Toutes nos offres sont sur ce site Internet. On a une adresse qui s'affiche à l'écran. Vous nous dites si c'est bien la bonne. C'est parfait. C'est celle-là. Bon, nickel. Écoutez, merci beaucoup. Merci, Natacha Germain, d'être venue sur notre plateau pour nous expliquer tout ça. Vous restez avec nous, évidemment, puisqu'on va passer à la candidature de la semaine avec un profil assez particulier. Alors, ce n'est pas tant le profil qui est particulier, c'est que c'est un job très ciblé. Exactement. C'est Brad Hedin qui recherche une alternance. On parlait d'alternance, justement, mais cette fois, dans la cybersécurité. On l'écoute. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Bad Hedin. J'ai 20 ans et aujourd'hui, dans le cadre de ma formation d'ingénieur informatique et réseau à l'école des Mindales, je suis à la recherche d'une alternance de 36 mois dans les domaines de l'informatique, d'administration système et réseau et de la cybersécurité. Auparavant, j'ai eu la chance de suivre un BUT réseau et télécommunications en parcours cybersécurité, dans lequel j'ai pu travailler sur plusieurs projets académiques tels que le développement d'une application mobile communicante et développer mes compétences techniques. Aussi, dans le domaine professionnel, j'ai pu travailler en tant que technicien d'études FTTH sur le déploiement du réseau cybersécurité en France, dans lequel j'ai pu développer des compétences telles que mon adaptabilité et mon autonomie. J'espère que je réussis à vous convaincre en très peu de temps et je vous remercie d'avoir écouté. Très technique, cette candidature. Très technique, mais vous avez vu, il recherche une alternance de 36 mois, donc quelqu'un qui va pouvoir réellement consolider vos équipes. Si vous êtes intéressé par son profil, vous envoyez un mail à une adresse, c'est votre emploi, clavara.fr. On vous met en relation et on vous souhaite, et on lui souhaite, bonne chance. Bonne chance, Bradreddin. Merci d'avoir envoyé ta candidature. On passe tout de suite au rendez-vous de l'emploi. Quels sont les événements qui nous attendent ces prochains jours, Alexia ? Alors, un événement dès demain et deux autres, mardi prochain. Donc, le premier événement, c'est la fabrique à SoftSkills. C'est le jeudi 13 juin prochain de 10h à midi et ça se déroule à Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on va voir lors de cet événement ? C'est un programme de quatre semaines pour développer ce qu'on appelle les compétences douces, les compétences informelles et vous aider à les mettre en valeur. Si vous êtes intéressé par cet événement, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous pour cette semaine. Et cette fois, c'est le village des recruteurs d'Aix-en-Provence. Il y a plus de 1200 offres à pourvoir le mardi 18 juin de 9h30 à 17h. Donc, sur toute la journée à Aix-en-Provence, l'entrée est libre. Et beaucoup de recruteurs de la région seront présents. Donc, si vous êtes en recherche d'une opportunité, n'hésitez pas à vous rendre sur cet événement. Et enfin, dernier rendez-vous le 18 juin prochain également. Et cette fois, c'est des étoiles et des femmes. C'est organisé par la Cité des métiers. Donc, c'est pour parler des métiers, justement, qui se féminisent de plus en plus. Et c'est le mardi 18 juin de 13h30 à 17h. Et cette fois, c'est à Marseille. Merci beaucoup, Alexia. Merci, Natacha Germain, d'avoir été notre invitée cette semaine. Vous restez bien évidemment sur BFM Marseille-Provence, puisque l'info revient dans un instant. Merci. 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 Sous-titrage FR ?